A Berlin pour l'avant-première de son dernier film, Bullet Train, Brad Pitt est venu sur le tapis rouge dans une tenue qui a tapé dans l'œil des fans et des photographes, mardi 19 juillet, toute l'équipe du film Bullet Train était réunie à Berlin, à Allemagne, pour l'avant-première. Bien évidemment, tous les yeux étaient rivés sur un homme, Brad Pitt. La star américaine est apparue dans la cité berlinoise dans une tenue décontractée. L'homme de 58 ans portait une jupe marron fluide avec une veste assortie et une chemise boutonnée en lin mauve. Il a associé ce look à des bottes noires, exposant ses tibias ainsi que ses mollets bien musclés ainsi que quelques-uns de ses tatouages. C'est d'ailleurs très rare de le voir les exposer, qui plus est, sur un tapis rouge. L'une 2 semble être le dessin d'un visage de rhinocéros. Pour le second visible, cela ressemble fortement à un autre un crâne humain. Parmi les tatouages sur les bras du comédien figure l'expression absurdité de l'existence, les initiales de ses enfants, un contour d'Odzi l'homme des glaces et une citation de Rumi, il existe un chant, au-delà de toutes les notions du bien et du mal, je te rencontrerai là-bas. Il en a également plusieurs dédiées à son ex-femme Angelina Jolie, notamment un motif sanscrit assorti en hommage à leur fils Maddox, un gribouillage sur le dos écrit par l'actrice et sa date de naissance en langue kmer cambodgienne sur le bas de son ventre. Dans Bully, train ou train à grande vitesse, signé David Letch et adapté du roman Maria Beetle de Kotaro Isaka, suit cinq tueurs à gâche se retrouvent dans un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Morioka, et ne faisant que très peu d'arrêt. Les cinq criminels vont découvrir qu'ils sont liés par leur mission. Ils se demandent qui va en sortir vivants et ce qui les attend à la gare de Morioka. Ils donnent la réplique à Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Zazie Bidz, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson ou encore Joe Aking. Sous-titrage Société Radio-Canada